... Nous sommes à Jérusalem. L'histoire qui s'est déroulée ici, il y a plus de 2000 ans, pourrait se passer aujourd'hui, chez moi, chez toi. Elle raconte comment Jésus a donné sa vie pour sauver les hommes et comment il combattit la mort. C'est l'histoire d'un mystère, le mystère de la Passion du Christ. Le mystère de la Passion qu'il place sur sa tête. Dans sa main, il met un roseau pour servir de sceptre. Puis, il lui crache dessus en grimaçant. Salut, roi des Juifs ! Quand ils en ont fini de le torturer, il l'emmène à nouveau devant Pilate. Pilate pousse Jésus devant la foule. Avec cette vision du supplicier, il pense faire taire le mécontentement et restaurer l'ordre. « Voici l'homme ! » annonce-t-il triomphant. Mais les hommes, au lieu de s'apaiser, vocifèrent à nouveau. « À mort ! À mort ! Crucifiez-le ! » Pilate fulmine contre ce peuple qu'il ne comprend pas. Ce qu'il souhaite maintenant, plus que la justice, c'est d'être débarrassé de ce prisonnier encombrant. Il n'est pas long à livrer Jésus pour être crucifié. L'affaire est oubliée. Pilate s'en lave les mains et se détourne de lui sans même le regarder. Jésus sort de la ville, escorté par les soldats, vers un mont appelé le Golgotha, le lieu du crâne. Il porte la lourde croix sur laquelle il va être pendu, les poignets et les pieds cloués. Le bois de la croix sur l'épaule est lourd. Jésus tombe plusieurs fois sous son poids. Lorsqu'il passe près des femmes venues l'accompagner, elles se mettent à pleurer en frappant leur poitrine en signe de deuil. Jésus leur dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du sec ? » Lorsqu'ils arrivent au Golgotha, Jésus est mis en croix par les soldats romains, cloués au bois par les poignets et les pieds. Avec lui, deux malfaiteurs subissent le même sort. L'un est pendu à la droite de Jésus, l'autre à sa gauche. Ce dernier interroge d'un ton mauvais. « N'es-tu pas le Christ, l'élu de Dieu ? Pourquoi ne te sauves-tu pas ? » Mais le malfaiteur de droite répond, « N'as-tu pas crainte de Dieu ? Lui n'a rien fait de mal. Pour nous, c'est justice de mourir sur la croix. Nous payons pour nos actes. » Et se tournant vers Jésus, il lui demande, « Souviens-toi de moi, lorsque tu établiras ton royaume sur la terre et que tu régneras. » Jésus regarde le larron. Il lui dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » L'heure est à l'agonie. Pendant que les gardes se partagent la tunique de Jésus en la tirant au sort, les femmes s'approchent. Et parmi elles, sa mère, Marie, aux côtés de Jean, son disciple bien-aimé. Jésus les voit tous deux. Il dit à sa mère, « Voici ton fils. » Et à Jean, « Voici ta mère. » Tous accomplis. Sous-titrage Société Radio-Canada